Musique Bonjour Élise, bonjour Julia, bonjour, quelle entrée ! Bonjour à la présente, c'est qu'elle s'entend pas dans. Nesri, n'est-ce pas là ? Mais enchantée ! Allô, on ne s'est jamais vu mais... Je t'aime. Il y a un bail. Moi aussi, je vous aime. Non mais pour de vrai. Merci beaucoup Léphie. On s'aime sur Insta. Voilà, on s'aime, on fait partie de la génération Millenials, donc on se connaît via les réseaux sociaux. Mais je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas parce que moi, effectivement, je connais très bien votre travail. Donc vous avez monté une agence qui s'appelle Élise et Julia qui est une agence de communication spécialisée en création et stratégie de conseils digitaux. Est-ce que je suis bien là-dessus ? C'est la visée juste, c'est la visée juste. On est d'accord, c'est concis. Alors moi, je vous connaissais de base parce que vous aviez monté le Média Fresh il y a des années. Alors ma question, la première, elle est très simple. Pourquoi avoir quitté le monde des médias et du journalisme pour se lancer dans ce domaine-là ? En fait, je dirais qu'on s'est rendu compte en faisant de la pub parce que c'est le business model des médias que l'impact, ce n'était pas les médias qui l'avaient, c'était les marques. Parce que les marques sont multimilliardaires. Et c'est elles qu'on voit dans la rue toute la journée quand on regarde, quand on se promène dans la rue, on voit de la pub. Et donc l'impact, c'est elles qui l'ont. Il y a parfois même des gens du gouvernement qui nous disent que certains chefs d'entreprise ont plus de pouvoir que le gouvernement. Donc c'est là-bas, nous, qu'on veut intervenir. On en avait marre d'être passeuses de messages, de juste faire des interviews et de montrer ce qui se passait dans le monde. On voulait se dire, voilà, si on a le budget d'une marque, on peut vraiment donner de l'argent à une asso ou alors faire changer quelque chose, faire changer leur représentation en interne et vraiment avoir un impact sur les choses. En fait, on est convaincus d'une seule chose, c'est que la publicité peut changer le monde et qu'elle représente la société dans laquelle on vit. Donc changeons la pub. En gros, c'est ça, c'est le postulat. Et il y a un truc assez cool avec vous deux, c'est que vous vous connaissez depuis très, très longtemps. Vous êtes meilleure amie depuis 16 ans. C'est comment ? Non, depuis l'âge de 16 ans. Oui, oui, oui. Oui, oui, je vais préciser. Parce qu'il y a des 16 ans. On a 38 ans. Non, on a 28 ans. Donc comment ça se passe de monter un business comme ça avec quelqu'un dont on est aussi proche ? C'est énorme parce qu'on vient de l'interview des éclaireuses là-bas, de C'est qui la bosse à l'antenne. On vient de parler de ça, on vient de se confier en fait. On pensait que Mélodie Madard, qui est la fondatrice qui nous interviewait, était notre psy. Là, on va recommencer. C'est quoi la question ? Comment on fait pour monter une entreprise avec quelqu'un qui connaît aussi peu ? On fait beaucoup d'erreurs. Non, mais on fait beaucoup d'erreurs. On a monté notre boîte, nous, à 23 ans. Donc, on ne savait rien. Mais c'est ça qui est super, je pense. C'est qu'on y est allé tête baissée, totalement en freestyle, et qu'on a tout appris sur le tas, sans se demander justement si on était prêtes, si on avait assez de pédigrés pour monter une boîte. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté une boîte archi jeune et on a fait toutes les erreurs qu'un entrepreneur peut faire. Quoi, par exemple ? Et puis, plus des galères qui nous sont tombées dessus. C'est-à-dire qu'on a tout cumulé, mais sans avoir... Enfin, toujours en ayant une détermination énorme de vouloir arriver à nos fins. Mais c'est vrai que tous les problèmes comptables, les problèmes de perte, de perte, de demande d'aide à l'État, enfin, on a eu tout que des galères. C'était beaucoup d'administratifs, on n'a pas trop été entourés avec ça. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on dirait que c'est du détail, parce que ce qui fait plaisir, c'est les belles histoires, mais l'administratif français n'est pas fait pour les jeunes entrepreneurs. D'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a beaucoup déçue, moi, dans mon parcours d'entrepreneuse. C'est que je ne me suis pas du tout sentie soutenue, où on ne m'a pas du tout facilité les choses. On a vraiment galéré, je pense qu'on peut le dire. L'administratif est ton actionnaire principal, d'accord ? C'est ton associé, en fait, mais qui n'est là que pour te rappeler tes erreurs. Jamais pour t'encourager, il faut le savoir. Non, on est vénère. On est vénère, non, il y a une autre thème aussi, important. On adore faire les questions et les réponses. Une autre thème, c'est vrai que lorsqu'on monte un projet avec une amie, il y a une thématique de l'entente entre les deux associés. L'association, c'est un mariage. Et dans un mariage, forcément, est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés autour de nous, je pense, dans cette salle qui n'est pas vraiment une salle ? Il y a des hauts et des bas. Une bulle de paix. Voilà. Il y a forcément des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'il faut savoir s'écouter. Il faut savoir communiquer. C'est très important entre associés. Sinon, ça pète et ça a pété plus d'une fois entre nous. Mais heureusement que nos liens amicaux sont très forts. Ça pète et ça dépète. Notre détermination est sans appel. On est des bolosses. On le voit à vos personnalités. Moi, c'est vos personnalités que j'adore parce que je vous suis sur les réseaux sociaux. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, c'est l'engagement quand on a des valeurs qui sont claires et précises. Et Élise, tu n'as pas la langue dans ta poche. Tu oses en permanence interpeller des marques que tu estimes ne pas être assez inclusives ou ne pas respecter des engagements qui te sont importants. Justement, l'engagement, c'est à quelle place pour vous dans cette entreprise et dans votre vie de tous les jours, j'ai envie de dire même ? L'engagement, c'est quelque chose qui est capital pour nous. Sinon, notre travail ne sert à rien. Sinon, notre vie n'a pas de sens. Nous, aujourd'hui, on n'a aucun problème à refuser des clients, même des énormes clients. On a reçu un énorme brief, là, il n'y a pas longtemps, de centaines de milliers d'euros qu'on a refusés parce que c'était une marque qui bénéficiait de l'esclavage des Ouïghours. Par exemple, c'est très, très important pour nous. Si on se retrouve dans une entreprise et qu'on se rend compte qu'en fait, les femmes ne sont pas du tout respectées quand on parle avec les patrons, on se casse. Enfin, on s'en fout. Nous, on est là parce qu'on a envie de... On a des objectifs précis. Quand on avait 16 ans et qu'on se disait qu'on n'en pouvait plus, qu'on ne se reconnaissait pas dans la société et qu'on avait des choses à dire et qu'on ne voulait pas que... Enfin, on ne voulait pas grandir dans ce monde, en fait, sociétalement parlant, je veux dire. Et on voulait une audience, on voulait être les patronnes pour changer ça. Donc, si on voit qu'on s'égare parfois, on se reprend et on se casse. C'est trop important pour nous. En fait, c'est... Ouais. Oui, vas-y. L'engagement, c'est un pilier central de notre travail sur tous les projets qu'on initie et notamment dans des projets plus créatifs. Par exemple, on a lancé un podcast qui s'appelle Coming Out. Il y a un carton sur Spotify. Sur Spotify. On ne se voyait pas parler d'autre chose que de cette thématique. Donc, c'est des témoignages, en fait, de parcours LGBT. Tout simplement. On interview des gens et ils nous racontent juste leur vie avec le prisme de leur homosexualité, de leur transidentité, de leur non-binarité, de leur vie, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un projet, on a des objectifs de rentabilité, d'engagement, je dirais. C'est-à-dire changer des vies, en fait. Je ne dis pas qu'on sauve des vies, mais recevoir un message d'une personne qui nous dit meuf ou les meufs, vous, en fait, ça y est, j'ai fait mon Coming Out grâce à vous. Je l'ai dit à mes parents. Vous avez changé ma vie. C'est l'objectif. Et justement, vous croyez, ça, c'est une croyance personnelle aussi, que les réseaux sociaux peuvent aider à faire changer la vision de la société, que ce soit sur les femmes, la question du féminisme, la question de l'homophobie en général. Comme dans tout, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, mais évidemment que les réseaux sociaux, quel est le but des réseaux sociaux ? De mettre en relation les gens, de permettre aux gens de communiquer, de parler, d'avoir une voix sur la place publique. Donc, si des gens intelligents disent des choses intelligentes, forcément qu'il va y avoir un impact. Ensuite, évidemment qu'il y a des dérives, forcément. Mais oui, les réseaux sociaux permettent en tout cas d'aller plus vite qu'avant en termes de communication. Et puis, c'est fait pour ça. Moi, j'ai trouvé, j'ai découvert les réseaux sociaux. Enfin, on va dire que je me suis mise sur Snapchat au moment où Snapchat est devenu à la mode. J'étais peut-être en première année de fac en terminale. Ça a changé ma vie, moi. Parce que j'étais tellement une meuf vénère à l'école et j'avais tellement tout le temps des trucs à dire. J'étais insolente. Et en fait, j'ai trouvé des gens qui étaient d'accord avec moi, qui ne trouvaient pas que j'étais marginale, qui ne trouvaient pas... Parce qu'on a grandi dans des milieux, nous, dans le 17e arrondissement de Paris. Quand tu sors un peu des clous, tu es chelou comme personne. Et avec les réseaux sociaux, j'ai trouvé des gens qui ne nous trouvaient pas chelous, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça te permet de rencontrer des gens qui ne te trouvent pas bizarre, qui te trouvent comme eux, en fait. Tu inspires aussi. Voilà, exactement. Et donc, tu rencontres des gens qui te ressemblent. Et c'est ça, la force des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut parler d'une mission que vous avez eue avec une marque qui a marché ? Si vous avez une anecdote comme ça, moi, j'ai vu la campagne que vous avez faite où il y avait Adèle Xercopoulos, où il y avait aussi l'Ena Situation. Est-ce que vous, vous pouvez nous parler comme ça d'une marque qui vous a contacté en vous demandant quelque chose de colossal ou vous avez peut-être hésité au début et au final, le projet a abouti ? Bulgarie, typiquement, exactement, cette campagne. Quand ils nous ont contacté, nous, on s'est dit, oula, on ne fait pas du tout de luxe. Et puis, qu'est-ce qu'on va aller faire s'ils vendent des colliers à un million d'euros ? Voilà. Mais c'est vrai que le projet nous aggrave plus parce qu'en fait, ils sont venus dans une démarche de nous dire, les meufs, on a envie de changer les choses. Voilà, on a une liberté sur le digital, là. C'est le moment de frapper un coup. Et on s'est dit, OK, on va prendre un casting qu'on entend rarement parler, à savoir, par exemple, Tina Kunake, Adèle Xercopoulos, c'est des gens qui font peu d'interviews. Et on a voulu les mettre dans un contexte d'interview, mais luxe, où ils parlent comme des jeunes, ils parlent comme eux, en fait. Et on ne leur donne pas de faux rôles. Et ça, c'était ouf, parce qu'on a dû monter de toute pièce une prod, alors qu'en vrai, on ne l'avait jamais fait. C'est ça, la vérité. Oui, c'est ça. On est assez fiers de ce projet. On a dit oui, alors qu'on ne savait pas faire. C'est notre première coproduction sur un film publicitaire et qui plus est de luxe, donc avec des interlocuteurs qui sont super sympas au demeurant. L'équipe de Bulgarie, on les embrasse, mais qui, forcément, sont pleins de codes et de process. C'est vraiment un monde. Que vous, vous essayez de casser, du coup. C'est ça. Et surtout que... On parle leur langage, mais par contre, il faut qu'ils parlent aussi le nôtre, à savoir, eh bien, ça y est, on casse les codes. On arrête de se prendre pour des oufs dans les pubs de luxe. On n'y croit plus, en fait. Donc, soyons des gens normaux, toujours en étant image luxe et faire l'éloge de la beauté. Mais parlons normalement. Stop. Voilà. On va rester là-dessus. Ça doit être une belle conclusion. Merci beaucoup d'être venus, Julia et Elise. Merci, Nesrine. Et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada